Bonsoir à tous et à toutes, c'est ManoloCut1938 et aujourd'hui pour une vidéo tutoriel de guide comment rendre son serveur amusant, mais sans avoir de plugin, donc c'est à dire que si vous voulez faire des serveurs à la minecraft sans plugin, cette série sera idéale pour vous, donc je vais faire un guide de serveur, voilà, on va se mettre en création parce qu'on va quand même pas utiliser le mode survie, on va autoriser les commandes, le coffre bonus pas la peine, donc, créons notre nouveau mode, donc ceci est un monde solo, mais les mondes solo, vous pouvez les mettre en multi, comme en tant que map, alors qu'une fois que vous faites des améliorations sur la map, vous pouvez la prendre et la mettre en multi, bon, vous connaissez un peu le tout, j'ai pas trop besoin de vous expliquer, donc, peut-être que je vous ferai un tuto de comment mettre une map solo en multi, bref, tout d'abord, commençons, je vais mettre pause à la vidéo le temps que ça génère. Donc, voilà la map générée dans notre monde, alors, j'ai plutôt de la chance, c'est un peu en surface plane, mais bon, donc moi je vous conseille un monde normal et pas un monde dans surface plane pour faire vos constructions, donc, en ce moment je suis sur la toute nouvelle snapshot, la 12W36A, mais, croyez-moi, lorsqu'elle va sortir, vous n'aurez plus besoin de plug-in et tout ça, bon, donc c'est pas grave, si vous voulez ma seed, euh, pour mettre sur le serveur, voilà, donc, là voilà ma seed, euh, où est-ce qu'elle est, bon, c'est pas grave. Alors, premièrement, lorsque vous êtes dans un serveur, vous faites un spawn, alors, le spawn en obsidienne, pourquoi en obsidienne ? Premièrement, pour empêcher le passage des endermans dans votre maison, deuxièmement, parce que les endermans ne peuvent pas griffer l'obsidienne, et troisièmement, parce que lorsque vous avez, lorsque un creeper explose sont de l'obsidienne, l'obsidienne ne part pas, donc, on va essayer de le faire, donc, vous allez devoir vous faire un spawn, euh, assez beau avec l'obsidienne, donc, euh, je sais vraiment, donc, euh, voilà l'acide, ok, bon, bah, essayons de faire ça, donc, l'objectif de cet épisode, c'est de faire un petit spawn, ou un grand spawn, enfin, assez agréable, euh, en obsidienne, allez, saute, 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 voilà, non, pas voilà du tout, allez, je t'ordonne de sauter, bon, euh, excusez-moi, 30 secondes, donc, re, les amis, alors, ensuite, je vais vous montrer pourquoi est-ce que l'obsidienne est très pratique, euh, pourquoi faire le spawn en obsidienne, parce que, regardez, comme je vous ai dit, je n'ai pas mis, euh, de plug-in, parce que, premièrement, je suis en solo, parce que, deuxièmement, c'est fait pour ça, un tuto, regardez-moi ça, donc, comme vous voyez, l'obsidienne est résistant aux explosions de creepers, pour ceux qui veulent jouer du minecraft normal, donc, voilà pourquoi est-ce que je vous, euh, recommande un spawn en obsidienne, et aussi parce que, regardez, euh, les endermans ne pourront pas se télétransporter, euh, dans un mur en obsidienne, regardez, redépêche-toi, bon, vous savez quoi, je vais le faire comme ça, voilà, ensuite, l'enderman, ah si, il a pu se téléporter, se télé-transporter, si vous frappez, normalement, oui, mais normalement, il devrait pas, mais il est prêt, il est toujours prêt, hein, regardez-moi ça, il est prêt, alors, je voudrais essayer d'aller dans tout, ce lag ne m'aide pas beaucoup, donc, regardez, non, il est pas là, donc, c'est pas grave, du moment où vous frappez pas, il devrait pas se téléporter, donc, je reviens, voilà, je finis, euh, quelques travaux, de là, donc, voilà, donc, j'ai arrangé, euh, l'intérieur, euh, du, euh, spawn, donc, euh, à l'intérieur, comme vous voyez, c'est assez esthétique, je l'ai fait le plus esthétique possible, hein, je peux encore le faire plus, alors, je vous montre, qu'est-ce qui se passe, si j'ajoute, ça, donc, ça peut être pas mal, ouais, donc, esthétiquement, c'est beau, hein, pour le moment, ensuite, vous ajoutez des fenêtres, donc, j'ai encore ajouté des fenêtres ici, et encore, donc, les têtes, vous êtes pas obligés de les mettre, vous utilisez votre imagination, donc, là, je dis, montez là-haut pour lire le règlement, ceci est sacré, donc, vous pouvez aussi jouer avec les panneaux, ce qui peut faire, ce qui peut rendre votre truc esthétique, c'est aussi quelques tableaux, donc, euh, je verrai ça plus tard, donc, pour le moment, je vous apprends à faire votre spawn, de façon sécurisée, donc, regardez, alors, dans le coffre, le règlement, lisez-le, donc, dans le coffre, le règlement est sous forme de livre, c'est-à-dire que la personne pourra, euh, garder le règlement avec, ou alors, tout simplement, le déposer ici, donc, euh, vous pouvez faire plusieurs exemplaires du règlement, donc, je reviens, je vais juste voir comment ça donne avec une idée que j'ai eue tout de suite, au revoir, donc, voilà, euh, ceci est seulement disponible pour la prochaine snapshot, ou même pour la prochaine version, ben, c'est pas grave, moi, j'ai eue cette idée-là, donc, vous pouvez aussi aider les joueurs à s'opérer dans les cartes environ, les environs, donc, voici la carte milieu, ça, c'est le côté haut, bas, gauche, donc, on peut faire aussi, euh, tout type de carte, donc, voilà ce qui, euh, est de l'intérieur du spawn, pour que vos, pour que vous puissiez être protégés en même temps de, et en même temps d'être bien accueillis esthétiquement, ensuite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis des portes en fer dès que j'aurai réussi à descendre, voilà, porte en fer, pourquoi, parce que si votre serveur est en mode hard, les zombies pourront casser des portes en bois, donc, il est préférable d'avoir des portes en fer, c'est aussi esthétique que, euh, que défensif, donc, euh, vous mettez des boutons, comme ça, il n'y a pas de mécanisme, voilà, des boutons comme ça, la porte s'ouvre et se ferme automatiquement, et il est possible de sortir et de rentrer, parce que les boutons seront aussi ici, donc, voilà de ce qui est de notre spawn, après, on essaiera de l'améliorer de l'extérieur, donc, je reviens, je vais faire ça vite fait, et donc, nous revoilà, voilà, et voici un peu, euh, un extérieur de spawn bien beau, bien propre, donc, vous voyez, ici, j'ai fait une espèce de petite salle où on peut s'asseoir, euh, juste à l'entrée du spawn, j'ai mis quelques lianes, euh, et, bien sûr, j'ai mis une, un petit portillon pour que vous puissiez sortir, et donc, voilà, donc, voici comment on peut se faire un spawn esthétique sans que le bâtiment se détruisse aux explosions de creepers, par contre, les feuillages et tout le reste, euh, oui, ça peut, donc, voilà, donc, je vous ai appris à faire votre spawn, maintenant, à vous de jouer, hein, à utiliser votre imagination, vous pouvez faire en sorte à ce que ce bâtiment d'obsidienne, à l'origine tout moche, peut se transformer en quelque chose de... je dirais pas que c'est la septième merveille du monde, ou la huitième ou la neuvième, mais, c'est déjà agréable de voir qu'on est en sécurité dans le spawn et à l'extérieur, donc, c'était Manolo41938, merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour de nouvelles, euh, et à bientôt pour le nouvel épisode de comment rendre un serveur, comment faire un bon serveur, euh, qui soit agréable, jouable, et tout ça, donc, euh, ça c'est pour les débutants, donc, au revoir, et à bientôt pour le prochain épisode, ça sera construire un zoo. Allez hop, je vous laisse, car, de toute façon, j'ai un temps limité. A plus.